Maintenant, nous allons voir l'utilité du bloc intersection dans la section opération de bloc SCAD. Alors, je vais partir avec deux prismes à base carré. Donc, je me suis servi du bloc cube. Le premier, la base mesure 10 par 10, la hauteur 30. Le deuxième, sensiblement les mêmes dimensions, mais pas sur les mêmes axes. Alors, c'est plutôt sur X qu'on a 30 et 10 par 10 pour Y et Z. Alors, voici ce que ça génère comme rendu. Et si je veux utiliser le bloc intersection qui a été pris dans la section opération qui est ici, intersection. Alors, ce que ça va faire, c'est que ça va afficher les parties communes à ces deux blocs-là. Alors, entre le premier prisme et le deuxième prisme, ce qui est commun aux deux, on comprend que c'est la partie centrale. Alors, si je génère le rendu, je vais avoir le cube qui représente les deux parties communes. On va faire un petit peu de modifications sur cette construction-là pour amener un petit peu d'originalité. Alors, ce que je vais faire, je vais repartir de mes deux prismes de départ. Je vais leur faire subir à chacun une petite rotation. Donc, le premier, celui qui est en hauteur, je vais lui faire subir une rotation sur Z de 45 degrés. Alors, voici ce qu'on obtient. Et je vais effectuer la même chose pour le deuxième. Donc, lui, c'est plutôt sur X que je vais lui faire subir une rotation de 45 degrés. Ok. On obtient ceci. Ensuite, je vais effectuer l'intersection entre ces deux solides. Ça va donner un résultat un peu différent de tout à l'heure. Donc, entre mon premier prisme à base carré et le deuxième, après avoir subi des rotations, voici ce qu'on obtient comme intersection. Donc, ça rejoint vraiment, ça combine les parties qui sont communes à nos deux solides. Si je veux ramener ça dans le plan positif sur Z, à ce moment-là, je viens faire une translation en hauteur seulement, disons de 15 en hauteur et ma construction est dans le plan positif. Alors, on peut enregistrer ce programme-là sous le nom d'intersection.